Avant de commencer, cette vidéo va parler de la programmation fonctionnelle dans sa partie la plus théorique. Une deuxième vidéo va sortir pour parler de la partie plus pratique justement. Maintenant que c'est dit, on peut commencer. D'après Wikipédia, la programmation fonctionnelle est un parrain de programmation de type déclaratif qui considère le calcul en tant qu'évaluation de fonction mathématique. Ça a l'air bien joli, mais on ne comprend pas trop. Du coup, je vous propose qu'on explique point par point ce que ça veut dire. Commençons par définir ce qu'est une fonction d'informatique. Une fonction, c'est juste un bout de code. Quand ce bout de code va être répété à plusieurs reprises dans le programme, on l'associe à un nom qui, lui, se réfère au bout de code qu'on a nommé. Une fonction peut prendre en valeur des paramètres, mais ce doit toujours de retourner quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'une fonction mathématique ? En fait, c'est la même chose, sauf que le bout de code correspondant, c'est juste des maths. Du style l'addition, la multiplication, la division, enfin, bref, des mathématiques. Et on parle du principe qu'une fonction mathématique a deux choses assez importantes. On a l'ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. L'ensemble de départ, c'est ce qui contient des valeurs. Et l'ensemble d'arrivée, c'est des valeurs qui ont été influencées par l'ensemble de départ. Pour être plus compréhensif, les exemples de départs sont des éléments que peut prendre en paramètre une fonction, l'ensemble d'arrivée, ce que va renvoyer la fonction. Et si on veut voir ça avec un exemple, je vais prendre l'addition qui est une fonction mathématique. Elle prend l'entrée des valeurs, dont les entiers qu'on va additionner, et en sortit un résultat. Le résultat de l'addition. Si on veut faire 2 plus 3, qui est égal à 5, 2 et 3 sont dans le premier ensemble, dans l'ensemble de départ. Et le 5 est dans le deuxième ensemble, l'ensemble d'arrivée. Donc, l'entrée de la fonction addition est 2 et 3, et ce qu'elle renvoie, c'est 5. Cependant, tous les programmes ne sont pas des fonctions mathématiques. Afficher bonjour dans le terminal n'est pas des maths. Regarder une vidéo sur internet, ce n'est pas des maths. C'est pour ça que dans la définition de la programmation fonctionnelle, il y a le terme considère. L'objectif principal pour chaque fonction, c'est de tenter de garder la même structure que les fonctions mathématiques. Donc, créer une fonction qui a quelque chose d'entrée, qui prend des paramètres en entrée, et qui rend quelque chose en sortie. Maintenant que ça a été expliqué, je vais vous parler du paradigme de programmation. Un paradigme en philosophie, c'est une manière de voir le monde et ses problèmes. Un paradigme en programmation, c'est une manière de visualiser et d'écrire du code afin de résoudre les problèmes. Il existe plein de paradigmes de programmation et chacun trouve leur force dans des problèmes spécifiques. Et pour appliquer ces paradigmes, on crée des langages qui sont spécialisés pour eux. Ça ne veut pas dire que ce langage se restreint sur le paradigme, au contraire. Un langage peut manipuler tous les paradigmes, mais c'est juste qu'en général, un langage spécialisé dans un paradigme aura tendance à faciliter son implémentation ainsi que son optimisation. Mais si on décide de coder dans un autre paradigme, on aura juste plus ou moins des difficultés d'implémenter, qui sera aussi moins lisible et donc plus difficile à comprendre, et le code sera à peu près optimisé et efficace. Pour ce qui est de la programmation fonctionnelle, l'idée centrale est le nombre d'un calcul inventé par Allen & Church en 1936, qui est d'ailleurs l'un des fondateurs de la théorie informatique. Il introduit les notions de fonction ou de récursivité, le fait qu'une fonction puisse appeler elle-même, c'est la définition même de la récursivité. Ça, ça existe, mais le problème, c'est qu'on n'arrivait pas à leur donner un sens syntaxique, c'est-à-dire avoir la capacité à les écrire. Le premier langage fonctionnel à implémenter ces notions est l'IPS inventé en 1956 par John McCarthy. L'IPS a défini des notions qui seront utilisées par des autres langages fonctionnels. La programmation fonctionnelle rend le code plus facile à lire et ça demande moins ligne de code, mais là encore, l'argument est subjectif. C'est une manière de coder, du moins à l'époque, car c'était principalement de la programmation impérative. Ne t'inquiète pas, je vais vous expliquer ça. Mais pour vous expliquer ça, je vais faire la comparaison entre la programmation déclarative et la programmation impérative. Pour ce qui est de la programmation déclarative, qui est l'opposition exacte de l'impérative, la programmation déclarative donne moins d'importance à l'ordre d'exécution des tâches. Et l'ordre d'exécution, le résultat obtenu ne sera pas semblable à l'ordre des tâches écrites dans le code. D'ailleurs, la programmation fonctionnelle est l'exemple typique de la programmation déclarative. En C, par exemple, qui est un langage opératif au passage, le programme va exécuter son code ligne par ligne et dans l'ordre, du haut vers le bas. Il donnera un résultat qu'après avoir exécuté toutes les tâches. En soi, l'ordre des tâches est semblable à l'exécution du programme. La programmation impérative met en avant le comment, c'est-à-dire comment on résout un problème. Tandis que la programmation déclarative met en avant le quoi, c'est-à-dire qu'on décrit le problème. Depuis 1936, les langages fonctionnels ont beaucoup évolué et ceux-ci se sont diversifiés. Les deux axes de diversification majeure sont la notion de typage et la notion de pureté. Mais que veut dire cette notion ? Commençons par expliquer ce qu'est la notion de typage. Être typé signifie qu'on définit la nature que peut prendre une donnée. Tout est nombre dans un ordinateur et pour être plus précis, on a affaire à des nombres binaires. En soi, l'ordinateur lit des suites de 0 et de 1. Et on a besoin de donner une nature à ces nombres. Par exemple, une simple chaîne de caractères sera pour vous une simple succession de mots, écrits avec des lettres, mais sera pour un ordinateur un nombre. Et en programmation, nous avons des étiquettes qui nous permettent de préciser cela. Par exemple, nous avons aussi le int qui permet de dire que nous m'appuions des entiers sans virgule, donc des entiers naturels. Ou encore, on a le char qui précise que la donnée sera une chaîne de caractères. Mais un langage peut être plus ou moins tolérant par rapport au typage. C'est pour cela qu'on trouvera la notion de fortement et faiblement typé. Sur papier, être fortement typé signifie qu'on impose durant l'exécution du programme un type fixe pour chaque variable qui sera manipulée. Et être faiblement typé, c'est quand on ne donne pas d'importance à la nature des données. Mais cette définition est subjective, et pour s'en rendre compte, il suffit de demander à des informaticiens la définition de fortement et faiblement typé, et vous verrez qu'ils n'auront pas la même réponse. En fait, l'utilisation de ces termes est si diverse qu'elle les rend presque inutiles. Et ce n'est pas avec ça qu'on peut définir un langage. Du coup, abordons le sujet avec une approche plus scientifique. Pour cela, on distinguera 4 propriétés. Un langage ne sera pas obligé de tous les respecter. Premièrement, un langage peut se permettre de faire des conversions de type, donc transformer un entier dans la caractère ou un vercellement. En général, un tel langage est faiblement typé. Par exemple, on peut faire encer des conversions de type implicites dans la compilation. En soi, donner des types à des valeurs est éphémère. Ça est juste pour un meurtre à faire son code. L'ordinateur s'en fiche du type de la donnée. Il voit ça comme un nombre binaire, peu importe son origine. Deuxièmement, un langage peut être du type statique. Ça veut dire que c'est à la compilation qu'on va déterminer le type pour chaque variable. Par exemple, pour définir une variable, je serai obligé de tirer son type, son nom, et je dois faire en sorte que ce qu'elle contient soit bien du bon type. Ainsi, toujours en C, prenons exemple le fait qu'on veut créer un entier. Pour créer un entier en C, on doit faire son type, son nom et sa valeur. Donc, ça sera int A est égal à 5. Ça veut dire que j'ai une variable A qui est un entier et qui est égal à 5. Et ça, c'est correct. Par contre, si je dis pour la même variable que int A est égal à C, ça ne l'est pas. Parce que C, ce n'est pas un int. Et c'est aussi le cas pour faire des opérations entre des valeurs. Si je fais 32 plus V, ça ne marchera pas. En soi, c'est un avantage, car on est plus rapide lors de l'exécution du programme et on est sûr d'avoir une meilleure sécurité au niveau du code car tous les programmes de type, pour chaque valeur, a été vérifié avant le fonctionnement du programme. Mais la confidence, c'est la rigidité. On est moins libre quant à l'utilisation de nos variables. Mais aussi, on peut avoir des langages de type dynamique. Ça veut dire que la détermination du type se fait lors de l'exécution du programme. Dans ce cas, on dit qu'il s'agit d'un langage non typé de typage dynamique. Reprenons l'exemple cité précédemment. Je peux définir des variables sans préciser leur type. Ce dernier sera déterminé une fois mon programme lancé. Ainsi, je peux faire A est égal à 32 et B est égal à V et le programme l'acceptera sans vérifier sur le moment. Mais c'est lors de l'exécution qu'il peut avoir des problèmes car c'est là où il va vérifier et le programme peut potentiellement ne pas marcher voire donner des résultats inattendus. J'ai dit aussi que faire A plus B soit 32 plus V était impossible dans un langage statique. Mais avec le typage dynamique, on peut faire en sorte que B change de valeur pour voir un entier et dans ce cas, A plus B devient correct. C'est avantageux car on a plus de souplesse sur l'utilisation des valeurs mais au détriment du fait que si nous avons des problèmes de type on n'aura pas conséquent des crashs lors de l'exécution ce que le typage statique évite justement. Et on est plus lent sur l'exécution car le programme fera des tests en permanence pour vérifier le type. Tout comme les paradigmes, le typage dynamique et statique trouve leur utilité sur ce qu'on veut faire avec le langage. Il n'y a pas donc de supériorité entre les deux il n'y a pas un qui est plus avantageux que l'autre. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Troisièmement, une fonction a un type. Comme dit précédemment, une fonction prend un ou plusieurs types en paramètre et en renvoie un autre qui dépend bien entendu de ce qui a été pris en paramètre. De ce fait, pour définir le type d'une fonction il faut voir ce qu'elle prend en entrée et ce qu'elle donne en sortie. C'est sa signature. D'ailleurs, grâce à cette signature une fonction peut être enclin à avoir une entrée de n'importe quel type mais doit renvoyer une valeur dont le type dépend de l'entrée. On appelle cela le polymorphisme. C'est la capacité à une fonction à être généraliste. Mais j'en dirai pas plus. Le polymorphisme mérite une vidéo à lui seule. Quatrièmement, un langage est dit inférieur automatiquement s'il arrive à déterminer de lui-même le type de chaque variable pendant la compilation. Et c'est du typage statique en passant. En soi, ce n'est pas le langage qui détermine le type mais c'est le compilateur. C'est pour ça que c'est statique. Maintenant que j'ai expliqué ce que c'était la notion de typage je vais maintenant vous expliquer ce que c'est que la notion de pureté. Être pur signifie que le programme ne va pas interagir avec son environnement. On distingue deux types d'interactions. On a premièrement la notion de fermeture de fonction. Imaginez une fonction comme étant une boîte noire. Imaginez cette boîte noire contenue dans une autre plus grande. Il s'agit du programme tout entier. La fonction n'est qu'une petite partie de ce programme mais elle reste indépendante de ce dernier et est considéré comme un autre programme. Le programme possède des variables. La fonction aussi. La fonction possède des variables de même nom que ceux du programme. Et pourtant, ces deux mêmes variables ne sont pas les mêmes. En effet, la fonction a créé son propre environnement totalement dépourvu de liens avec le programme. Ça veut dire que la fonction peut faire ce qu'elle veut et n'infurencera à aucun moment le programme. Voyez cela comme étant une mise sous quarantaine. La fonction est isolée, elle fait ce qu'elle veut et n'infurencera à aucun moment le programme. Cependant, elle se doit de retourner une valeur qui est d'ailleurs l'objectif principal pour toute fonction. Et cette valeur pourra être utilisée par le programme. C'est ça la fermeture de fonction. Concrètement, lors de son exécution, une fonction crée son propre environnement avec des variables qui vont être créées. La fonction peut, si on lui donne le droit, se permettre de prendre des variables du programme qu'elle va copier pour ne pas les modifier directement. En faisant cela, la fonction n'influie pas sur le programme en lui-même et le programme n'influie pas sur la fonction retour. La fonction ne doit pas s'énoyer de son outil principal qui est de retourner une valeur, comme je l'ai dit. Ce qui est intéressant, c'est que si vous relancez cette même fonction, elle va alors créer un autre environnement sans aucune dépendance avec l'ancienne fonction. Ni même avec le programme. Ce sera donc des valeurs différentes pour les variables de la fonction. Le deuxième type d'interaction que nous avons est l'effet de bord. Mais cette fois-ci, dans son sens le plus large. Car ce qu'on a vu, la fermeture de fonction, c'était un effet de bord, mais dans un cas assez spécifique. L'effet de bord, en général, ça va être principalement avoir une influence dans le système en lui-même. Par exemple, un programme qui modifie la mémoire ou qui modifie l'utilisation d'un processeur. On peut comparer ça comme un joueur qui joue à un jeu. Le joueur peut influencer ce environnement ou être influencé par ses dernières. On pourrait catégoriser le fait qu'il existe des langages typés et des langages non typés. Comme on pourrait dire qu'il existe des langages purs et des langages pas purs. Mais c'est pas vraiment correct qu'un langage pourrait être plus ou moins à cheval sur le typage et sur la notion de pureté. Du coup, je vous ai fait un petit graphique, histoire de vous montrer ce que je veux dire. C'est pas scientifiquement correct, mais ça permet de voir où se situent les langages par rapport à leur degré de typage et leur degré de pureté. Plus un langage est vers la droite, moins il accepte les effets de bord. Plus un langage est vers le haut, plus il est exigeant sur le typage. Et on peut voir qu'il existe des langages qui sont entre les deux, voire qui sont extrêmes. Il n'y a pas tous les langages fonctionnels. Et ça a pour but uniquement de vous donner une idée de ce que je veux dire. Voilà c'est tout, j'en ai fini avec la partie théorique. Et dans la prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit au début, on parlera de la partie pratique. A plus !